coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activé je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'instagram by nakiali je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour un nouvel épisode de podcast couture ce sera mon bilan du mois d'octobre donc si ça vous intéresse d'en savoir plus je vous dis à tout de suite avant de démarrer merci vraiment à toutes et tous mais je crois que c'est que des femmes qui me suivent de me laisser donc vos petits pouces vos messages d'encouragement vos petits mots par rapport à mes cousettes que ce soit des compliments évidemment que ça me touche de fou mais des fois vos astuces à vous voilà c'est du partage donc c'est ça aussi que je veux sur ma chaîne donc moi je vous donne mais ma façon de faire ou mes petites astuces du moment sur telle ou telle cousette mais si vous vous me donnez les vôtres ben écoutez c'est bien aussi voilà je pense à ça parce qu'on m'avait fait un retour pour je ne sais plus laquelle mais bref et je m'étais dit oui bonne astuce donc je l'ai noté mais là c'est pas le sujet vraiment mais je tiens à vous remercier de commenter et de faire vivre la chaîne aussi tout simplement pour qu'elle puisse être proposée à d'autres couturières qui auraient envie de se divertir deux secondes pendant qu'elles font leur petite session couture donc si ça vous intéresse n'hésitez pas bien sûr pardon 1 2 3 à vous abonner mettre un petit pouce un commentaire voilà ça ne mange pas de pain peut-être pour vous mais pour moi et puis pour les autres youtubeuses couture ça comment on va dire ça nous touche encore plus parce qu'on se dit que voilà on n'a pas fait cette vidéo pour rien même si de toute façon je la fais pas pour rien parce que je la fais pour moi ça fait aussi je vois un peu comment je grandis en couture ça ça fait je vois l'évolution à la fois sur mon instagram avec mes cousettes aussi puisque c'est comme je vous ai dit mon carnet couture virtuel mais sur youtube aussi je je vois que je définis un peu plus aussi mon style enfin voilà tout ça tout ça et je suis contente de partager ça avec vous et vous raconte un peu ma vie donc bref trêve de blabla on va démarrer cette vidéo et comme le veut la tradition je vais vous donner un petit peu le temps enfin le temps non vous dire la météo je vais y arriver oh je sens que cette intro est pas terrible ça fait à peu près dix fois que je la refais parce que mon chat cali la petite qui est là haut a trouvé un truc je ne sais pas quoi mais elle court avec dans tout le couloir là haut donc depuis tout à l'heure dès que je démarrais paf elle se lançait donc là j'ai une petite pause je vais me dépêcher donc bref j'en reviens à la météo bah écoutez c'est très couvert il fait limite pas très lumineux mais bon pour l'instant ça va j'ai même enlevé même si c'est qu'un voilage mais je l'ai enlevé pour essayer de gagner en luminosité c'est l'automne en même temps j'ai envie de vous dire et sinon en termes de tenue qu'est ce que je porte aujourd'hui je suis quasiment en 100% cousu main on va dire 80 90 j'ai le pull ici illico de patron moi je couds que j'avais retaillé je sais pas si vous aviez suivi mes aventures au début j'étais un petit peu chafouin sur cette cousette qui était mille fois trop grande pour moi mais j'ai tout retaillé je sais plus deux trois peut-être même quatre tailles en dessous pour le fitter un peu plus qui ressemble du coup plus à un pull qu'un sweat je vous le présente je l'ai fait dans une maille poilu que j'avais acheté chez b mercerine non pas acheter j'avais gagné un concours sur instagram donc j'avais eu un bon cadeau et je j'en avais profité pour acheter cette maille poilu verte dans laquelle j'avais fait une robe pull bref je m'égare et j'en ai profité pour faire dans le restant du coupon ce pull là et devant j'ai mis un reste de punta non je vais y arriver un reste d'alpen fleece vert de chez driss en stoffen avec ici une vous le voyez une dentelle avec je crois des papillons et des fleurs ouais papillon là et des fleurs à la fois floquées et dentelles que j'avais mis donc sur l'alpen fleece pour faire ce jeu de transparence que je trouve vraiment trop beau donc je voulais pas le rater donc j'ai tout repris pour que ça m'aille bien ici rien à voir avec la couture mais j'ai des boucles d'oreilles de chez a fun bijoux de ami ami défile ici en dessous je le trouve plus ici j'ai un t-shirt briac de coudre le stretch du livre coudre le stretch de marie poisson j'ai fait en collure bateau manche longue toujours dans un jersey viscose de chez driss en stoffen et en bas tac est ce qu'on va le voir un legging madame riqueux rayé un peu bleuté j'ai envie de dire c'est gris bleu et tout en bas je vais pas lever la la jambe mais tout en bas j'ai les chaussettes le patron gratuit d'élien mac je vous en ai déjà parlé mille fois donc on va pas revenir là dessus c'est une version toute noire toute simple voilà on va enfin pour attaquer ça fait cinq minutes et quelques deux blabla tout de suite la présentation de mes cousettes par ma première réalisation du mois d'octobre il s'agit du top body culotte anna de je regarde là haut parce que j'ai mes chats qui sont en train de faire les andouilles je sais pas ce qu'elles ont trouvé un truc donc bon si vous entendez des bruits bizarres là ben voilà c'est elle joue top body culotte anna de galenso je vous mets ici photo ou dessin technique que j'ai réalisé en taille 50 de partout les marges sont incluses elles sont de 0,75 et le patron va de la taille 34 à 50 je l'ai laissé 1 2 3 je l'ai réalisé dans un jersey viscose soft old pink et old pink voilà donc vieux rose et vieux rose tout doux donc vieux rose ici et vieux rose tout doux voilà c'est limite un ouais un rose pas poudré non plus c'est particulier bref ces deux couleurs je vous cache pas qu'au départ je voulais le faire tout en rose pâle comme ça mais j'avais pas assez de tissu pour les manches parce que le haut est doublé entièrement doublé devant entièrement doublé d'eau donc et bien ça consomme vachement de tissu on est d'accord et ben j'avais pas assez pour faire les manches longues après je me suis dit c'est pas très grave comme j'avais cet autre tissu en stock je me suis dit que j'allais faire ma toile là dedans comme ça j'ai un petit comment on va dire un pull un peu ajouré rose pâle avec des petits comment on appelle ça un peu de lurex dedans je me disais de toute façon comme ça en transparence on verrait pas le rose pâle et au bout on verrait les manches ressortir parce que c'est un pull qui arrive en 3 quarts un truc comme ça bref donc c'est un test et je vous cache pas que déjà je vous donne le bilan de ma cousette j'en suis pas très satisfaite parce que pour deux trucs en fait je vous l'avais montré déjà quand j'ai cousu la combi bella de galenso en vrai en haut il faudrait que je fasse du 48 mais j'ai du bidou et donc là ce serait plutôt du 50 on est d'accord sauf que en haut mais je suis aussi voilà c'est ça parce que j'allais dire pourquoi j'ai pas gradé de 48 à 50 c'est que je suis team gros bras on est d'accord donc ben là déjà j'ai élargi les manches bon ça se voit pas de fou sur le modèle mais en vrai donc j'ai on va dire la manche normalement vous savez il ya la tête comme ça de manche et ici après se part comme ça moi au niveau là de mes comme ça là au niveau de mes poignets j'ai fait ça voilà j'ai écarté par là d'à peu près un centimètre cinq de chaque côté ouais non un centimètre c'est à dire qu'en bas c'est comme si j'avais tiré tout droit comme ça en bas avec un centimètre cinq de chaque côté mais en fait j'ai fait des marques au niveau de la hauteur à peu près de là où il ya mon bras et j'ai fait comme ça et après je suis revenu sur mais comment on va dire sur la manche moi j'ai fait un petit dessin je sais pas si ça va vous causer plus mais voilà j'avais tiré un centimètre cinq là un centimètre cinq là pour faire les traits comme ça et comme ça et ensuite j'ai fait clac clac voilà bon et par contre j'ai rallongé la longueur ici de un centimètre parce qu'au début je me disais je pourrais faire donc ourelai quoi bon vous allez voir que finalement j'ai laissé tout en bas en version surjeté voilà j'ai surjeté mes deux font les andouilles là donc j'ai surjeté le tissu et la doublure je vais y arriver je suis complètement je sais pas aujourd'hui ça marche pas bien les mots sortent pas dans le bon sens je vais essayer de me recentrer donc et puis je les entends là-haut ça me perturbe je vais être obligée de mettre sur pause et je crois que je vais recommencer cette ce truc sinon je vais pas penser vous savez galenso j'ai vraiment adoré coudre par deux fois la combinaison bella en combi short et j'ai réutilisé la partie haute de la combi short pour en faire un genre de tunique robe dans mon précédent podcast donc quand il y a eu la promo mi-septembre il me semble mes queuristes à deux euros je me suis dit tiens je vais refaire un tour bref il se trouvait que ce patron je l'avais raté le dimanche ouais c'est ça j'avais fait ma commande le dimanche et le lundi en scroll Instagram quelqu'un avait dit bon déjà mes queuristes avait dit qu'il prolongeait l'offre pour le lundi et dans le même temps quelqu'un montrait qu'il cousait la culotte du top body robe body robe top body culotte Anna de galenso et je me suis dit tiens c'est bizarre je l'ai pas je l'ai pas vu en balayant les patrons chez mes queuristes et il se trouve que je suis retourné voir justement pour ce patron parce que c'était indiqué qu'on pouvait mixer les hauts et les bas entre guillemets sur certains patrons donc en l'occurrence celui là on pouvait l'adapter après sur la combi Bella etc bon donc je m'étais dit et ben chouette je vais acheter ce patron il a une forme alors là on voit pas bien parce qu'elle est en hauteur mais de toute façon vous l'aurez vu sur les images ça fait comme ça et après ça part un peu en triangle ici normalement ici on peut froncer oui bon ben j'ai essayé ça n'a pas marché ça a fait des fronces mais pas régulière 5 euros du mètre c'était à l'époque où les jersey de viscose étaient à 5 euros du mètre maintenant c'est 5,95 si je me trompe pas j'ai utilisé en mercerie les cônes vieux roses de chez Driessen Stoffel aussi je vais vous montrer ici on en parlera après voilà donc le surjet rose d'ailleurs tant que je suis là je vous montre ici j'ai fait un point triple zigzag mais large et là c'est un fil vieux rose que il me semble que si c'est mercerie extra je pensais que c'était ailleurs mais non c'est mercerie extra qu'est-ce que j'ai d'autre fil rose pâle couture intérieure ouais pourquoi j'ai fait ça je sais pas mais bon la couture intérieure du col étant dans un fil rose pâle de chez mercerie extra aussi et j'ai utilisé une aiguille stretch 75 alors plusieurs choses j'ai rallongé le corps de 1 cm parce qu'au départ je m'étais dit que j'allais faire un repli etc et je voulais pas qu'il m'arrive trop court parce que moi j'ai du bidon et que ça a tendance à remonter et je m'étais dit coucou Kali que en me rajoutant un centimètre ça me fera peut-être gagner je voulais pas que ce soit trop trop long mais même si les marges sont inclus je me disais qu'il allait peut-être me manquer un peu vous l'avez vu j'ai laissé le surger en bas parce qu'en fait comme je vous dis c'est doublé devant doublé dos là je me dis que si je refais un ourlet ici je vais avoir 4 épaisseurs de tissu ça va me faire une grosse grosse épaisseur à rentrer dans le pantalon ou à laisser comme ça enfin je sais pas ça me plaisait pas rentrer dans le pantalon oui en l'occurrence parce que c'est dans l'idée d'avoir chaud mais je voulais pas non plus avoir 15 épaisseurs ça va ça va se voir tout simplement ça va se voir voilà fin d'explication donc le col comme je vous l'ai dit ici normalement on doit froncer avec un élastique de là à là je me suis démerdée comme un manche ou mon élastique était pas bien j'en sais rien ça n'a pas fonctionné donc j'ai lâché l'affaire et j'ai laissé comme ça dans le dos vous avez une encolure pareil que devant mais légèrement plus profonde donc on voit pas assez bien parce que j'ai essayé de mettre les manches sur mon mannequin qui est beaucoup moins tanqué que moi mais en vrai c'est plus marqué ça fait hop après paf comme ça voilà là ça fait presque un U mais non c'est vraiment ici ça part tout droit là ça part en triangle comme ça donc un peu plus creusé dans le dos que devant voilà et donc plutôt très très moulant c'est même pas plutôt c'est très très moulant c'est pour ça que je suis un petit peu comment on va dire pas convaincu autant la combinaison de Bella j'ai adoré autant bah ce patron si j'étais voilà si j'étais beaucoup plus fine oui mais comme j'ai du ventre et que j'en ai pris encore un peu plus avec ma pause Covid là qui m'a un petit peu foutu par terre que j'étais plus bonne à rien forcément quand tu bouges pas au bout d'un moment tu fais du gras donc bah là c'est pas le t-shirt qui me va vraiment en plus comme c'est clair ça en rajoute une petite couche donc c'est très moulant sur mon bidon donc j'aime pas trop mais je me dis que en dessous pour faire des couches pour me tenir chaud et bah écoutez comme il est doublé devant doublé dos ce sera parfait mais comment vous dire c'est pas la cousette de l'éclate c'est pas celle dont je suis plus fière voilà il y a plein de choses qui me plaisent pas mais bon c'est comme ça donc bah écoutez je dirais pas que c'est un fail non plus parce que je pourrais le porter ce sera en dessous voilà clairement je vais pas le porter tout seul comme ça dessus toute fière c'est pas le cas mais voilà pour avoir un t-shirt un peu chaud à mettre en dessous des pulls pourquoi pas mais comme je vous dis c'est pas la cousette de l'année je sais pas du coup si je referais ce patron du moins pour l'instant tant que j'ai pas affiné un peu ma silhouette je pense que ce sera pas je le referais pas tout simplement bon et bah ça a été assez long sur cette cousette on va passer à la suivante deuxième cousette il s'agit du Legging Monday de You Made My Day Pattern que j'ai déjà réalisé par le passé en noir avec un passepoil bordeaux à la place des petits froufrous qu'il y a sur les côtés cette fois je voulais présenter dans mon dernier haul DS le scuba crêpe alors il avait un numéro celui-là 143 23 slash 19 il était indiqué comme bordeaux mais moi je dirais plus alors bordeaux mais bordeaux lit 20 limite prune ouais alors je sais pas si vous allez voir il fait lumineux pas lumineux c'est pas très clair voilà j'ai fait un j'ai posé un passepoil que j'ai fait moi-même dans comment on appelle ça avec du biais que j'avais acheté chez Nose rappelez-vous sur mon haul mon super haul Nose je sais plus comment il s'appelait celui-là si je pense je vous mettrai les liens en barre d'infos c'était une grosse bobine comme ça énorme donc bordeaux enfin bordeaux ouais je sais pas bordeaux rose bordeaux clair donc voilà j'ai fait un petit passepoil que j'ai posé ici à la place du froufrou comme sur ma dernière version voilà j'ai fait des surpiqures sur le devant sur la fourche devant est-ce qu'on voit je ne sais pas si on voit si on voit par contre ouais je sais pas si vous allez voir j'ai essayé de faire une petite surpiqure contre 1, 2, 3 contrastante j'arrive bien à parler euh ouais bon le fil il est un peu bordeaux clair un peu un peu plus comme le passepoil on va dire ça se voit pas des masses donc j'ai fait cette surpiqure là au niveau de des fourches devant et d'eau pour renforcer tout comme donc Stéphanie de Flower Cousette et maintenant je fais ça et pareil dans l'entrejambe donc là vous voyez que mon raccord ici il s'est posé un côté de l'autre ça s'est pas bien passé mais c'est pas très grave personne va aller vérifier mon entrejambe donc j'ai surpiqué tout là voilà et cette fois-ci parce que j'avais envie de mettre mon petit fil contrastant partout la dernière fois j'en avais mis peut-être ici mais qui allait mourir juste pour retenir mon passepoil pour pas qu'il continue de bouger et bien là je me suis motivée à aller jusqu'en bas de ma jambe tac 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 j'ai oublié de vous préciser que j'ai fait la version flair comme la dernière fois pas de def de ouf oui je suis pas née à la bonne époque j'adore les pattes d'ef voilà j'aime bien les musiques des années 80 et j'adore les pattes d'ef bon on va chercher l'erreur voilà donc j'ai fait vraiment la version hyper large en bas j'ai fait un comment on appelle ça un point droit tout simplement est-ce que je l'ai fait large je ne sais plus j'ai fait un point droit c'est déjà pas mal sinon bah que vous dire ah oui donc pour faire cette surpiqûre extérieure et bien comment vous dire c'était un petit peu long parce que ici c'est très large en bas on est d'accord donc je remontais comme ça tranquillement tranquillement mais il fallait que je fasse attention que ma machine ne couse pas l'autre côté l'autre bout de tissu donc il a fallu que je me batte comme ça à remonter tous les 10 cm comme ça et à chaque fois en rabattant le reste bien par là Kali je suis désolée il y a mon petit chat qui veut se faire la malle mais on a rendez-vous chez le véto tout à l'heure donc elle n'a pas le droit de sortir viens hein voilà t'attends un peu voilà pas qu'à la maman donc je disais que je suis remontée bah voilà patiemment pour arriver jusqu'au bout et franchement j'aime beaucoup le rendu que ça lui fait d'avoir cette petite ça fait comme une piqûre nervure je sais pas enfin bref comme si j'avais fait exprès de faire un truc en relief donc vous verrez mieux porter parce que là comment vous dire vu la longueur des guiboles et le pas de def vous allez pas vous rendre compte donc je vous laisserai regarder les photos qui vont défiler bien par là elle veut décidément pas rester donc voilà alors que dire d'autre j'ai mis un élastique de 4 cm ici et est-ce que cette fois je l'ai cousu dedans je ne sais plus ouais j'ai fait ça voilà c'est ça la dernière fois j'ai fait comme sur le patron c'est à dire que normalement il prévoit une une bande de ceinture vous laissez les trous vous glissez l'élastique dedans et vous refermez la ceinture tout simplement sauf que sur l'autre même si j'ai fait une surpiqure ici et une autre de l'autre côté parce que cette ceinture est en deux parties et bien malgré tout elle a tendance viens ici viens je suis désolée elle veut foncer dans la trappe que j'ai bloquée donc du coup ça ne marche pas la ceinture donc elle est en deux parties donc ici vous voyez il y a une couture là et une couture là qui corresponde au devant et au dos la fois dernière donc j'avais fait comme sur le patron c'est à dire qu'il fallait donc laisser une petite ouverture on glisse l'élastique on referme mais je me suis aperçu qu'elle avait tendance comme le scuba c'est quand même hyper stretch à se balader légèrement comme ça en hauteur elle s'est un peu pliée ce qui fait que du coup elle se balade encore plus et même avec mes petits renforts de couture là et là ça ne suffit pas donc cette fois-ci je me suis dit qu'à cela ne tienne je ne vais pas me faire avoir deux fois donc j'ai coupé la ceinture en mettant donc comme mon élastique est de 4 cm j'ai fait une ceinture de 8 9,5 donc deux bandes de 9,5 comme ça ça prenait les marges de couture etc et j'ai tout surjeté ensemble je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte c'est à dire que là vous avez le le pantalon je ne sais plus où j'en suis et ici vous avez les deux côtés de ceinture et entre les deux vous avez directement j'ai surjeté directement l'élastique dedans comme ça il est vraiment coincé il ne bougera pas et puis c'est fini parce que vous savez que moi les élastiques qui brillent ça me saoule donc sinon et bien écoutez ce pantalon je ne l'ai pas encore porté parce que je voulais vous le présenter et puis je voulais essayer de finir une tenue avec mais je ne sais pas parce que du coup je vous dis le t-shirt que je vous ai présenté tout à l'heure je ne suis pas convaincue donc je ne sais pas mais sinon je trouverais bien d'autres choses dans ma garde-robe pour mettre avec j'ai rien d'autre à vous dire non oui donc tout à l'heure je parlais pour le passepoil j'ai pris le biais donc que j'avais pris de chez Nose alors par contre la texture elle était un peu particulière c'est comme si c'était du tissu plastifié je ne sais pas comment vous dire mais la texture elle était vraiment particulière au début moi comme c'était encore emballé il y avait juste un petit bout de plastique d'ouvert je sentais comme si c'était effet satin mais en fait il y a un truc un peu dur de matière plastique je ne saurais pas vous dire vraiment en quoi il est on s'en fiche et à l'intérieur j'ai glissé un fil coton de chez Nose aussi d'ailleurs bon ben voilà à part ça c'est tout je ne vous ai pas dit je l'ai réalisé en taille 52 et les marges sont incluses de 1 cm mais je ne sais plus de combien à combien va le patron donc ce sera seulement noté quand j'aurai eu 1000 dessins techniques je vais y arriver je me perds bon à tout de suite pour le prochain alors cette cousette il s'agit d'un upcycling c'est à dire que j'ai recyclé une de mes cousettes je vous l'ai présentée sur le vlog numéro 3 tri d'automne je jette je donne je recycle et bien là il se trouve que si jamais vous le reconnaissez il s'agit de ma robe madame Fanny de studio schnitreff non si de studio schnitreff oui c'est ça madame Fanny de studio schnitreff que je ne portais pas qui est en alpenflis noir enfin qui était et que j'ai recyclé en suite voilà donc je vous en avais parlé que j'avais déjà cette idée là ça faisait un moment que ça me trottait il fallait juste que je saute le pas alors je vais vous détailler je vais la mettre un peu plus loin pour qu'on voit un peu plus les détails en gros je vous resitue j'essaie de vous mettre une image là si je me rappelle enfin si je la retrouve aussi de la robe alors pour reprendre la robe donc au départ il y avait ici un petit col rond qui était beaucoup trop fin d'ailleurs je me rappelle que j'avais dû réduire la bande d'encolure parce que j'avais dû m'y reprendre à deux fois pour surjeter donc elle était un peu réquiqui ici là vous aviez donc la découpe du haut et de la robe la jupe et il y avait une bande de comment on va dire une bande du bas quoi sur la jupe je vous montre avec ma main qui n'est plus dans le champ mais vous imaginez donc j'ai gardé évidemment cette coupe ici donc j'ai tout décousu au découvite je n'ai pas coupé sauvagement dans le tissu ici j'ai pareil redéfait l'encolure je suis désolée il y a mon chat qui a chopé une croquette et le déguste derrière fait du bruit alors ensuite donc la partie tout en bas là que je remonte qui n'est toujours pas dans le champ donc la partie tout en bas qui était assez large en fait c'était un ourlet japonais là pour le coup j'ai découpé directement dedans pour récupérer cette grosse bande que je voulais mettre ici au niveau de l'encolure parce que l'encolure de base de la robe je vous dis comme j'avais dû la reprendre et tout elle était un peu bateau large et c'était même pas pratique à porter si j'avais porté cette robe on aurait vu les t-shirts en dessous donc ça ne me plaisait pas et je voulais essayer d'avoir un peu plus d'encolure pour pouvoir fermer ce pull puisque le but c'est d'avoir chaud en Alpenfli on est d'accord donc j'ai mis cette bande ici au départ évidemment vu comment elle était large même si j'avais fait un calcul de taux d'élasticité tout ça pour faire une bande de la bonne distance je me doutais bien que ça allait bailler un petit peu puisqu'il y a trop de largeur donc forcément ça s'ouvre je l'ai essayé je vous mettrai une photo quand j'ai cousu ça le soir mais voilà j'étais partagée c'est pas que j'aimais pas que ça s'ouvre un peu comme ça mais je me suis dit le but c'est d'avoir chaud c'est pas d'avoir un truc hyper ouvert là pour avoir froid donc je me suis dit ce serait une bonne idée d'essayer d'en faire un col un peu carré si je peux dire donc j'ai recousu ici ou ici on voit on voit plus là ouais voilà j'ai recousu ici pour faire un peu le col carré arrondi on va dire ça ensuite pour continuer dans je ne jette rien et je récupère tout donc la partie basse ici je sais pas si vous allez distinguer hop j'ai fait une poche kangourou alors pour la partie basse la partie jupe donc je vous ai dit j'ai récupéré la bande pour l'encolure et le reste j'ai récupéré la partie basse pour faire le contour pour rallonger le le sweat parce que si je laissais que ça ça faisait un peu un sweat crop c'est pas ma cam enfin j'ai voilà j'ai l'âge que j'ai et du coup je trouve que ça va bien aux petites jeunes les petites jeunettes les ados ou jeunes adultes mais bon pour moi non ça le fait pas et puis j'ai du bidou aussi je vous rappelle donc je voulais rallonger donc j'ai gardé la partie basse j'ai remesuré le contour et j'ai fait à peu près la même taille comme ça légèrement évasée mais pas beaucoup et j'ai voulu récupérer la partie haute donc en gros il me restait 40 cm donc j'ai pris les 20 cm pour faire la partie basse et les 20 cm de devant avec les poches je les ai mises là pour faire une poche kangourou hop elle est là normalement c'était des poches arrondies comme ça j'ai recoupé pour faire tout droit tout simplement en biais quoi et j'ai fait un simple repli je vous montre mon dessin très très beau pour vous expliquer ce que je raconte parce que je me perds moi même dans mes explications donc comme je vous dis dans la partie basse de la jupe j'ai découpé un rectangle limite trapèze très légèrement évasé mais de presque rien pour mettre tout autour du sweat la partie où il y avait les poches j'ai comme je vous dis coupé en biais comme ça pour faire la partie poche ventrale ici donc en gros ce qui me reste sur ma robe c'est la bande comme ça du haut de la jupe dos sur 20 cm et il me reste une demi bande de tout en bas de la jupe puisque j'ai utilisé qu'un côté pour faire l'encolure voilà tout ce qui me reste et ça fait que voilà mon super beau dessin de sweat oui j'ai des qualités de dessinatrice hors pair on est d'accord donc voilà à quoi ça ressemble partant de tous ces petits schémas voilà et sinon ici j'ai posé un flex de chez AliExpress que je ne sais pas j'ai pas mis le prix bon bref ça devait être 1,20€ ou quelque chose comme ça donc hormis le prix du flex et du fil ce sweat ne m'aura rien coûté puisque je réutilise la robe que je ne portais pas dans un tissu qui m'avait été remboursé comme je vous l'ai dit dans mon vlog parce qu'il avait été taché sur tout le tout le métrage donc DS m'avait remboursé et ce sweat ce sera mon sweat moche de Noël puisque au enfin plus le moche de Noël puisqu'au boulot on fait ça voilà donc comme ça je suis prête cette année j'ai mon pile moche voilà et bien écoutez à part ça j'ai rien d'autre à dire à part que j'ai vraiment tout réutilisé donc je suis trop trop contente parce que au départ j'étais partie dans l'idée que j'allais mettre du bord côte donc à l'encolure et en bas et finalement j'ai tout réutilisé je ne vous ai pas montré d'ailleurs en bas j'ai fait un simple repli voilà avec un triple zigzag et puis voilà donc là évidemment je ne vous ai pas dit mais pareil j'ai monté la poche ventrale et tout là tout à la surjeteuse j'ai tout pris ensemble voilà voilà et puis ici en bas pareil j'ai d'abord surjeté les deux pièces ensemble et après j'ai tout bloqué comme ça et bien ce sera tout pour cette cousette on passe à la suivante alors prochaine cousette il s'agit encore d'une cousette recyclage je vous l'ai présenté également dans mon vlog tri d'automne de toute façon tout ce qui suit là c'est du recyclage pour l'instant parce que je vous ai dit que si je pouvais je récupérerais bien les différents tissus des cousettes que je ne porte pas ou plus pour pouvoir les réutiliser à faire autre chose donc là ma robe Madame Fanny de Studio Schnitreff et ici je vous présente la viscose de alors j'aurais pu utiliser celle de mon pantalon Pamina de Faden Keffer mais il se trouve je vous avais dit que j'avais déjà mis dans mon bac à chute aussi le reliquat de ce tissu que j'avais aussi utilisé pour faire un top Oya de Jolilab qui ne m'allait pas non plus et que j'avais déjà démonté et mis dans mon bac à chute il y a bien longtemps de cela donc j'ai réutilisé la partie devant de ce top pour réaliser ce petit sac pochon de rien du tout je vais vous dire pourquoi et il me restait aussi une chute toute simple voilà dans laquelle j'ai fait cette petite bande de pas de ceinture non plus mais je ne sais pas coulisse voilà coulisse c'est le mot que je cherchais donc je vous montre déjà l'intérieur parce que j'ai fait mes premières coutures anglaises voilà ici voilà et là par contre ici là pour le haut du pochon je ne sais pas mon cerveau bug est complet je n'arrivais pas à visualiser comment je pouvais faire les coutures anglaises là donc j'ai lâché l'affaire je me suis dit que tant pis je j'allais laisser comme ça surjeté tout simplement et donc ici j'ai mis ma petite étiquette parce que c'est pour envoyer un petit cadeau à une copine donc voilà tout simplement plutôt que de mettre papier cadeau je vais lui envoyer dans ce petit pochon que je peux bien sortir son petit coin voilà comme ça alors pour la petite histoire donc vous voyez hop c'est magique ici ce sont des cordons de chez Noz cordon noir coton je ne sais plus comment ils appellent ça bon vous entendez les petits bruits de Cali qui mange ses croquettes donc j'ai mis ces petits cordons et pour la petite histoire normalement je voulais que ça ça soit à l'extérieur alors pas mon étiquette mon étiquette je voulais qu'elle soit à l'intérieur mais je ne sais pas des fois je vous dis mon cerveau là ça marche pas comme je veux alors je ne sais pas ce que c'est si c'est post-coco ou si c'est juste moi qui n'étais pas en phase avec le cheminement intellectuel pour organiser tout ça dans ma tête bon bref j'avais fait le deuil de ne pas trouver comment faire ici la couture anglaise c'est pas grave mais par contre dans ma tête j'avais positionné l'étiquette pour qu'elle soit à l'intérieur et positionné pour que les petits trous-trous là soient à l'extérieur comme ça ici on avait ma petite étiquette enfin bref on fait l'inverse voilà comme ça j'avais ma petite étiquette dedans tout va bien mais sauf qu'ici normalement je pensais avoir les trous pour mes petits cordons bon c'est pas très très grave non plus puisque quand j'aurai mis les petites choses à l'intérieur je pourrais quand même tirer sur mes petits cordons et puis resserrer et remettre les petits cordons dedans et puis finalement ce sera tout caché est-ce que c'est grave non mais c'est pas comme ça que je l'avais imaginé donc ça m'énerve mais c'est pas grave parce que j'ai fait le petit pochon et j'ai mis les petites choses que je dois mettre dedans c'est pile poil de la bonne taille je suis trop contente et comme ça au moins j'aurai utilisé ce tissu qui n'a jamais servi et pour faire quelque chose voilà écoutez à part ça c'est tout pour cette petite chose donc oui à l'époque la viscose a été à 3 euros du mètre mais bon là je peux pas vous dire quel métrage j'ai utilisé juste un devant et une bande en plus et voilà ce sera tout pour cette cousette là et on passe à la suite et c'est encore une cousette upcycling alors je ne sais pas si vous reconnaissez ce tissu il s'agit de mon Bombers Liberté des Bobines Patterns que j'ai donc je vous mettrai une petite photo ici le avant et je vous présente le après un petit sac shopping ou un petit sac cabas tout simple que j'ai donc pensé dans ce tissu parce que je me suis dit que comme j'adorais ce tissu je voulais pas le perdre et je voulais pouvoir l'utiliser un peu au quotidien et quand je vais au boulot souvent comme je vous ai dit j'ai froid donc je trimballe facilement un petit gilet en plus ou aussi comme je bois pas assez je prends une gourde etc donc comme ça je vais trimballer toutes mes petites affaires jusque là je prenais des sacs réutilisables en papier en papier carton je sais pas comment on dit et je me suis dit mais ce serait bien que j'en ai un cousu main ce serait quand même vachement plus sympa et donc ça fait un petit moment que ça me trotte et que je me dis tiens ce bon berce je récupérerais bien le tissu pour faire ça alors je vais vous le présenter un peu plus en détail le soleil vient de percer il me tue les yeux là je sais pas vous le voyez oui vous le voyez le soleil alors j'ai réutilisé en tissu le comment le dos évidemment donc extérieur intérieur j'ai récupéré parce que à l'intérieur c'est aussi la guébardine noire qui faisait mon bon berce donc le dos les deux devants en tissu extérieur et en doublure et pour les anses c'est les manches voilà j'ai récupéré dans les deux manches des bandes comme ça et j'en ai fait des anses des sangles le mot que vous voulez alors qu'est-ce que j'ai fait j'ai tout thermocollé avec le thermocollant noir de chez DS Driessen Stoffen pardon donc pour rappel le tissu ici c'est viscose twill print que j'avais acheté en juin 2021 et à l'intérieur c'est de la gabardine stretch black que j'avais acheté en septembre 2021 pour info j'en ai un autre coupon qui date d'avant mais comme au niveau métrage j'avais plutôt choisi ce coupon là passons donc la viscose twill c'était 2,99€ du mètre et gabardine 3€ du mètre donc voilà mais là c'est du recyclage on est d'accord j'ai fait une petite fantaisie à l'intérieur pour assembler donc les deux dos les deux devant pardon intérieur noir j'ai fait un petit dessin décoratif et en fait quand j'ai fait ça je me suis ah c'est tout joli oui mais ça avait moitié comme déformé mon tissu avec toutes ces tous ces petits dessins qui resserrent le tissu donc vous voyez ça faisait un peu comme ça là jusqu'en bas je me suis oh bah pour l'extérieur je vais pas faire ça parce que ça va pas le faire donc j'ai fait juste deux petites surpiqures noires là tout simple tout droit j'aurais pu ne pas en faire vous me direz mais j'avais envie de bloquer les marges de couture pour pas que ça bouge tout simplement ensuite j'ai fait un fond parce que comme je vous dis je veux trimballer des choses dans mon sac donc voilà j'ai fait un fond de 5 cm voilà pareil ici plutôt que de dégarnir normalement on fait le fond puis on recoupe le triangle qui est en trop là moi je voulais le garder donc j'ai gardé à la fois en doublure et à la fois sur l'extérieur pour que ici j'ai une petite épaisseur donc bon bah vous vous le voyez pas vous le sentez pas mais elles sont là parce que à l'intérieur je vais vous montrer j'ai cousu des élastiques sur les coutures cotées pour pouvoir bloquer justement ma gourde et pourquoi pas autre chose vous voyez hop donc vous voyez ici ma petite surpiqure là et donc ici j'ai mis un élastique ici à 10 cm du bord et 21 cm en gros j'ai passé ma gourde dedans et je voyais si ça passait ou pas et ici j'ai mis un petit peu moins large d'élastique et je l'ai mis que à 8 cm si j'ai un truc plus petit à mettre dedans voilà tout simplement donc voilà en une face c'est le dos ici c'est mes deux devant vu que c'était réversible mon truc ce qui est bien c'est qu'au moins je pourrais laver mon sac si besoin puisque c'est que du tissu il n'y a pas de carton ou autre par contre je pense que je pense que pour le fond de mon sac je mettrai parce que c'est quand même mou ici même si j'ai thermocollé les deux faces je vais essayer de me découper je pense à un carton ou quelque chose pour que ça se tienne mieux voilà et bien écoutez à part ça qu'est-ce que je peux vous dire vous voyez ça fait ça mes petits dessins j'ai envie de vous montrer aujourd'hui mes dessins je ne sais pas pourquoi donc hop paf paf voilà comment j'ai coupé toutes mes pièces dedans optimisation à mort et après ça il me restait donc plus que les deux manches noires de mon bon birth vous allez voir je ne les ai pas perdu non non donc je m'arrête là pour celui-ci et puis je vous mets sur pause et je passe à la prochaine cousette qui est la suite donc je vous disais qu'il me restait mes manches noires de mon bon birth que j'ai laissé en plan pendant un moment en me disant qu'est-ce que je vais en faire et je me disais bah tant pis je vais les re-ranger dans mon bac à chute et puis voilà mais c'est resté comme ça en attente sur ma table à repasser et il se trouve que bon ma fille fait du badminton avec la petite voisine et la dernière fois la petite voisine en question avait un tote bag tout simple genre ça voilà alors je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'écrit dessus moi j'ai voilà j'ai vu tout simple comme ça et ma fille me dit ah j'aimerais trop avoir un tote bag aussi pour aller au sport plutôt que bah son sac de sport initial ou un comment on appelle ça un sac à dos elle me dit ouais j'aimerais trop un tote bag bon moi celui-là je ne vous le montre pas de l'autre côté le dessin est pas mal je cache le bas voilà c'est marqué j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé oui voilà apparemment c'est une phrase de Voltaire mais en bas c'est pharmacie truc mûche c'est pas c'est pas très heureux donc voilà elle m'a dit ouais j'aimerais bien un tote bag mais bon pas non plus un tote bag de pub ce que je comprends et là je lui ai dit bah écoute si tu veux je peux essayer de te faire un tote bag tout noir parce que là j'ai du tissu noir entre guillemets à pas savoir qu'en faire elle me dit oui noir pourquoi pas bon donc je vous dis j'avais que les manches donc là rebelote j'ai recoupé je vous remontre encore mon petit dessin j'ai coupé mes petits rectangles dedans ce qui fait que ça alors là vous allez pas le voir comme ça voilà donc les manches elles sont à la fois ici et de l'autre côté et là vous voyez j'ai un rajout oui parce que sur le coupon qui m'avait servi justement à couper le bomber le tissu se finissait un peu comme ça comme ça et puis après ça partait large là et puis là ça remontait au pli ici donc sur cette bande là j'ai réussi à caser au pli cette bande ici pour finir pour avoir la largeur à peu près alors là j'ai pas fait de patronage mais j'ai pris à peu près les dimensions de celui-ci il est un chouille moins haut il doit manquer un centimètre un centimètre et demi ici mais bon tant pis là j'ai fait avec ce que j'avais quand même pour essayer d'éliminer le tissu donc j'ai rajouté ce bout là et avec le reste comme je vous ai montré sur le dessin j'ai fait à la fois au pli pour avoir ça et les bandes pour faire les sangles là par contre je dois avoir deux centimètres ou quatre centimètres de moins que le modèle à la même queue de vache près oui peut-être deux centimètres seulement oui en gros le mien il est un chouille plus large mais un chouille moins haut c'est du chouille voilà donc il va un peu plus loin là mais vous voyez il est il est un tout petit peu plus court oui oui je sais Fifi on va pas tarder à y aller bien c'est bientôt fini donc pour la partie haute comme j'avais déjà pas trop trop de tissu j'ai fait juste un simple repli de un et demi ouais vous allez voir tac ici pour les ans je les ai donc surjetés ici en même temps en même temps que le tissu et quand j'ai rabattu après ici j'ai fait des doubles ouais vous voyez là doubles surpiqûres pour bloquer le le repli je vais y arriver et quand je passais sur les ans à chaque fois j'ai fait un aller-retour pour solidifier la chose je sais plus ce que j'ai fait en bas j'ai fait un truc bah en fait ce que j'ai fait à chaque fois comme on fait normalement en chaîne et trame j'ai surjeté puis j'ai recousu après à un centimètre tout simplement sans faire de fond de sac puisque c'est un top bag voilà ce qu'il en est donc je le hop là je l'ai pas fait pour l'autre mais je vous le présente vite fait comme ça parce qu'au début elle me dit oh bah oui mais je vais rien pouvoir mettre là-dedans j'ai fait l'exemple je l'ai porté comme ça j'ai pris sa veste sa gourde j'ai fait clac clac vas-y regarde tout ce que tu peux mettre dedans voilà et en plus elle m'a dit c'est vrai qu'au collège comme il y a son deux à partager le casier ça peut être pas mal aussi plutôt que d'avoir deux sacs à dos chacune à bourrer dans un petit espace d'avoir un truc un peu mou comme ça un forum qui ne prend pas de place n'est-ce pas une petite veste et une gourde voilà donc j'ai rien d'autre oh pardon j'ai rien d'autre à dire là-dessus sauf que je suis trop contente parce que je vous ai présenté combien de cousettes 4 à recycler je crois oui c'est ça 4 et sur les 4 j'en ai recyclé 2 non 3 3 voilà c'est ça il me reste que la blouse stella que j'ai pas encore recyclée mais je l'ai mis dans mon bac à chute et à l'occasion si j'ai besoin de faire des poches ou quelque chose ou des pattes ou bref quelque chose comme ça je pourrais récupérer ce tissu mais en tout cas j'ai recyclé entièrement mon bon Burst Liberté il me reste que des chutes et les bords côtes et les poches il me reste plus rien enfin si pour le Pamina et le Top Oya il me reste de la viscose donc je verrai bien ce que j'en fais mais bon voilà et pour la robe Madame Fanny et bien vous l'avez vu mon sweat il me reste après juste une pauvre bande et puis et puis un autre petit bout de bande mais que j'utiliserai pas mais voilà à part bah écoutez je suis très contente d'avoir fait ces petits ces petits recyclages et puis je vous dis à la suite à la prochaine pour la suite ah y est c'est bon on m'a perdu mon chat n'en peut plus j'ai voilà j'ai peine de devoir la bloquer je vais vite y aller je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite et bien finalement ce sera tout pour mes cousettes du mois d'octobre je n'ai rien cousu d'autre donc je vais clôturer cette vidéo je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bien sûr et puis d'ici là prenez soin de vous de vos proches amusez-vous en couture ou tout autre loisir créatif et je vous dis à la prochaine ciao ciao